Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui fais tout, là, l'histoire. Quel talent, ce Quentin ! Vous le connaissez ? Corentin, il a aussi mélangé son nom. Comment il s'appelle ? Philippe le Sceau. Et en plus, dans Plouf, boum, le sceau. On aurait pu confondre, boum, Philippe le Sceau arrive. C'est un livre d'un auteur, je me demande si vous le connaissez. Il s'appelle Philippe Corentin. Ah oui ! Est-ce que vous connaissez des titres de Philippe Corentin ? Papa, papa ! Loup, Philippe, on n'a remis pas les légumes ! Il y a frites de Vibroma ! Il y a un nez rouge comme un choude ! Qui c'est qui a un nez rouge ? Le loup ! Le loup ! Il n'a pas un an, il n'a zéro d'un. Il a un nez rouge ! Normalement, ils sont comment, les nez des loups ? Gris. Pourquoi il a un nez rouge, lui ? Parce que Philippe Corentin, dans Plouf, dans les livres de loups, il fait tout le temps des roses. Elle est là, la fourchette ! Bof, bof ! Un peu idiot ! Ouais ! Vous aimeriez être le copain de ce cochon, vous ? Non ! Moi, je préfère être le copain du loups. Parce que le cochon, il a tout le temps se cassé à cause du loups, là, là, ici. Il est peureux. Il y a des cochons tout le temps chez Philippe Corentin, non ? Des fois, oui, mais des fois, non, parce que des fois, il a des lapins. On a déjà un petit lapin. C'est un lapin ! Non, au dernier moment ! On a envie, nous, des enfants comme ça. On en avait trois. Trois petits lapins. Le lapin rose bonbon, le lapin vert pomme, le lapin jaune citron, mais il est orange. Qui va être le personnage principal dans cette histoire-là ? Moi ! Non ! Ben, le loup ! Alors, pourquoi tu penses que ça va être le loup ? Ben, parce qu'il est drôle, il a des... Il a des clowns, il a une salopette, il a un tee-shirt de verre. Hum, il y a un truc qui me fait rigoler aussi. C'est quoi ? Le loup, il demande à la maman loup s'il y a des desserts. Elle dit non. Le loup, il a faim. Il va à un dessert. Et ses parents, ils l'écoutent ? Euh, non. Il dort. Il dorme ! Du chocolat ! Des gâteaux. Moi, on fait tout le temps des crates. Ouais, du glace. Moi, j'aime bien les glaces au chocolat et la pistache. Du pain et puis du Nutella, de la crème au chantier. Un poule de barba papa. Un poule de barba papa. Moi, j'aime bien les guimauves. Moi, j'aime bien les paumes. Vous trouvez que ce n'est pas des vrais parents ? Pourquoi tu dis que ce n'est pas des vrais parents ? Parce qu'ils ne disent rien du tout. Ils se moquent de lui. Et puis aussi, ils n'amènent pas de dessert. Ouais, ils n'amènent pas de dessert. Et puis, le petit garçon, il va dans le chercher. Il ne pense pas à lui. Et le petit garçon, il va aller dans le chercher tout seul. Pour lui, tout seul. Et qu'est-ce qu'il a rencontré en courte route ? Un gros cochon avec son bébé. Voilà, et il tombe sur un dessert qui marche sur le chemin. Il est rose bonbon, non, c'est ça ? Ouais. Ils disent rose écrasée, les enfants. Fraise écrasée. Fraise écrasée. Oui, parce que quand on est fraise. Pourquoi il a écrit fraise écrasée ? Alors là, les enfants, ils vont me dire, ils vont me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des bonbons ? Et puis, lui, le loup, il aime bien les fraises. Alors, il trouve que c'est une fraise. Sur la route, il rencontra un vieux père cochon. Et puis, un petit cochon. Fraise écrasée. Et ça lui donna envie. Il a l'eau à la bouche de loup. Halte là, le loup va te manger. Arrête de faire tes clowneries. Qu'est-ce que ça veut dire, arrête tes clowneries ? Ça veut dire, arrête... Arrête d'être un clown. Arrête de faire tes conneries. Ah, le loup va faire vraiment. Ça veut dire que... Arrête de faire tes bêtises. Ouais, arrête de faire tes... Ton cercle. Arrête de faire ton zircle. Si tu veux, tu vas faire le pipiciteur avec les lapins. Et tu pourras en manger quelques-uns. Il n'avait qu'à dire... Je voulais faire le pipiciteur, mais aussi le papa cochon. Il voulait que je mange les lapins. Tu te donnes que c'est bien, ça ? Non. Non. Parce que moi, ma maman, elle mange du lapin, mais... On... Pour... Mais... Elle le mange parce que... En fait, elle... Parce qu'elle a un régime. C'est pour eux... Le papa, il s'y fâche. Pourquoi... Lapin. Pourquoi les parents des lapins, ils le mangent ? Pour lui faire une blague. Ils vont être pas contents, les parents. Il est quand même pervers. Qui, le cochon ? Ouais, c'est un cochon. Ah bah, il est un bon. Après, le père du cochon, il amène le loup dans le terrier. Le terrier. Le lapin. Et le cochon, il regarde. Il suit. Il a aussi envie d'aller dans le terrier avec le loup. Parce que... Il a envie aussi d'aller voir les lapins. Il va tout doucement pour voir si le loup va les manger. Il veut vraiment assister à cette scène d'anthologie monstrueuse. Après, il ne voudra pas changer de couleur. Tu prends une quelle couleur ? Tu le mets sur le fauteuil. Tu le mets sur le fauteuil. Une petite balle. Oui. Avec une courette. Alors, elle se met... Le loup, il essaie de faire peur aux lapins. Mais les lapins, ils n'ont pas peur. Et puis, là, les deux petits lapins, ils lui donnent une pizza. Une terse, plutôt. Ah oui, mais c'est normal. Ils voulaient un dessert. Non ? Oui, comme ça, ils en ont mangé. Mais les loups, normalement, ça ne mange pas des carottes. Ça mange de la viande. Allez, on joue, loup. C'est moi qui fais le loup. Mais non, c'est nul. Non, mais c'est nul. Ça, ça ne met pas peur. Ils disent, ahou. Ahou. Mais ils disent, les lapins, tu ne fais pas bien. Nous, on va te montrer comment faire. Eh bien, vous allez tourner la page. Là, ça fait exactement peur. C'est un lapin, mais il fait ça pour faire peur à tous ses amis. Non, pour faire peur. Pour rire. Il fait ça pour rire. C'est une blague. Il fait peur aux loups. Parce que quand le loup, il n'est pas là, ils sont gentils. Mais quand le loup, il essaie peur, le lapin orange, eh bien, il comprend qu'il se le mangeait. Non, maintenant, c'est le loup qui mange les lapins. Depuis quand, les lapins, ils mangent les loups ? Si Corentin, il confond les loups et les lapins, quand il va venir vous voir, il va vous prendre pour qui ? On se déguisera en lapin, en cosson et puis en loup. On fera semblant d'être plus fort que lui, non ? Moi, je me déguisera en super posto. Quand Corentin fait une histoire, à quoi il pense, d'après vous ? Je vais faire esprit de confondre le loup et puis les lapins pour que ça leur fasse rigoler. Et si vous jouez un loup ? C'est pas comme ça qu'on fait le loup, regarde. Hurrah ! Il est pas petit lapin, on est courant. Ils sont dans la chambre de ses parents. Ils ont envie de se mettre sur le lit, mais il faut pas. Pourquoi ? Parce que c'est le lit des parents. Là, c'est quand même le lit parental. Ben oui. Donc c'est l'interdit ? Oui. Ben oui. Là, tu as raison. Ils se réfugient, bon, là où devraient être les parents. Vos parents, ils sont où ? Ils sont pas là. Alors, et toi, qu'est-ce que tu ferais avec tes copains et tes copines ? Moi, avec mes copains et mes copines, ben, je prends des gâteaux toute seule, mais moi, j'ai pas droit. Et tu le fais quand même ? Oui. Ben, on se met dans le petit coin au fond et après, je vais à la droite comme ça, on est tranquille. Je prends juste un gâteau et puis après, je fais dans mon lit, ils me cachent en dessous de ma couverture et ils vont pas voir avec un gâteau. Mais après, dans le paquet, ils vont voir qu'il y en manque un. Elle dit, qui a mangé un bon brinot ? On dit, euh, non. Il en fait une tête bizarre. Maintenant, à toi de faire le loup. Ah non, 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 je veux pas. Sinon, je vais me faire gronder. S'enquiveau ! S'enquiveau ! Les lapins, ils courent, courent, courent. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce loup à la maison ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas le loup qui doit être télévédicitaire. C'est le père du cosson qui lui a dit ça. En fait, là, la maman, elle est devant et le papa, elle est derrière. Et là, le papa, il est devant et là, la maman, elle est derrière. Pourquoi le papa est passé devant, d'après toi ? Pour... Pour... Parce que... Pour écraser la queue. Ah ! Parce que le papa, il est plus fort. Il protège les enfants. C'est l'homme fort. Ah oui, il a vu un loup, il agit en conséquence. C'est le mal. Ben, salut le patron, il y a un problème. Ben non, mais elle pourrait intervenir. Regarde comme elles sont soumises derrière. Oui, elles sont toujours en retraite. Tu es raison. C'est ce que je trouve drôle. La maman, la part, elle est très gentille. Et le papa aussi. Et puis... Maman, c'est bibisiteur. Arrêtez ! C'est bibisiteur, c'est bibisiteur. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut ! Et il est heureux, le tata Clac ? Non, non. Il n'est pas heureux. Parce qu'il y a des lapins qui mangent... Il marche sur la queue. Il pleure. Et aussi qu'on le laisse tout seul. Et on ne veut pas... On ne veut pas les donner des liens. Aïe ! Il n'a pas de chance. Aïe ! Même pas une fois. Même pas une fois. Ben moi, je vais dire à Corentin pourquoi dans les loups de Philippe Corentin, il y a toujours des loups qui n'ont rien à manger. Au début, il ne veut qu'un dessert. Et à la fin, il ne demande pas qu'un dessert. Les revendications ? Ah, il est socialisé complètement. Ah ben voilà. Il a vu que les autres vivaient normalement. On leur raconte des histoires. Ils ont leur fait des tartes. C'est quoi le truc ? Pourquoi je n'ai pas de tarte à la carotte ? Papa, pourquoi je ne joue pas au loup ? Pourquoi je ne vais pas vivre avec des images ? Et pourquoi je n'ai pas des amis ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a tout découvert. Ouais, ouais. Et donc, il ne s'appelle plus Tata Clac à la fin ? Ben non. C'est devenu charmant. Bon, ça y est, allez. Arrête tes clowneries ! Mais moi, il ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur, ton loup. Il faut en vain. Qu'est-ce qu'il parle encore, là ? C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501